Donc un jour, Rabbi Yosseh était malade. Ils sont venus le visiter, Rabbi Yaba, Rabbi Yehuda et Rabbi Israq. Ils ont vu qu'il était couché sur sa tête. Il dormait. Et êtes-vous, Khalidara, Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda ? Ils sont assis à côté de lui. Et quand il s'est réveillé, ils ont vu qu'il avait une face souriante. Donc, Rabbi Yehuda lui dit, tu as dû voir quelque chose de nouveau. C'est pour ça que tu as une face comme ça qui sourit. Il dit, maintenant, que Maneshama est monté et la ville de ceux qui ont donné leur vie, qui ont été, on parle d'Aharé, les Asariah, Abouge, qui sont les Rabbi Akiva et les autres martyres qui ont été tués par les Romains. Il dit, j'ai vu le Kavod qu'ils ont là-bas. Ils ont vu qu'ils sont rentrés dans les treize fleuves du Afar-Semun. Et à Kadosh Baruch Hu, ils se réjouissent. Ils ont vu, ils m'ont montré des choses que je ne peux pas raconter. Et je leur ai demandé, c'est pour qui tout ce Kavod ? Et c'est ceux-là qu'ils ont aimé, leur Dieu, dans ce monde ici. Et pour ce que j'ai vu, ça réjouit mon âme. Et c'est pour ça que ma face est souriante, comme ça. Alors, Rabbi Akiva lui a dit, heureux que tu es à part, que tu as vu tout ça. Mais la Torah déjà témoigne de ces choses-là. Il dit, il dit, il dit, il dit, ce que tu fais pour ceux qui t'entendent, que tu fais, que tu feras pour ceux qui t'attendent. Il dit, c'est écrit, il dit, il dit, il dit, tu feras pour ceux qui t'entendent. C'est-à-dire, tu fais, et il dit qu'on va dire, c'est au présent, et après ça, ça passe au futur, ça devrait tout être au présent. Il dit, nous avons appris cela, mais vraiment, le secret de ça, c'est comme il en est écrit dans le Télim, il dit de voir le plaisir de Hachem et de visiter son palace. Donc, moi, Noam Hachem, on a expliqué déjà que Noam Hachem, c'est quoi? C'est Bina. Et donc, ça vient de Atika Katisha. Atika Katisha, c'est dans le Loire, c'est Ari Kempin, qui reçoit, donc, elle reçoit le cheffard de Ari Kempin, qui s'appelle Atika Katisha. Il se réjouit de ça. Parce que donc, ce cheffard de Bina, qui s'appelle Noam, il vient d'Ari Kempin, qui s'appelle Atika. Et visiter son palace, c'est quoi? C'est ce palace qui est au-dessus de tous ces palaces. Et c'est quoi? Il dit, c'est Bina. Il dit, c'est comme Ari Kempin, qui est, pas enfermé, mais disons, secret, dans tous les secrets. Et pour ça, c'est écrit Ya Asse. Ya Asse, c'est un achonistar, c'est-à-dire quelque chose qui est caché. C'est pas au présent certifié. Mais on dit, c'est un achonistar, c'est un achonistar, c'est un achonistar. Yahu Alma, et ils n'ont pas de mesure, tellement leur part est grande dans le Hala Maba, Amar et Bishraq Kamama Dorin, Alma Dorin Yitle ou les Sadiqyav et Hala Maba Rabbi Yishraq dit, combien est-ce qu'il y a de niveaux et de niveaux pour les Sadiqim qui vont dans ce monde-là, dans le Hala Maba Il parle aussi de ce qu'on appelle les Sheva les Chalot, les Sets les Chalot on traduit par pas là, mais en vérité c'est sept niveaux qu'il y a dans le Ghana Eden Et le plus haut de tous c'est lequel, ce qu'on appelle le Chal, le Ahava, qui correspond à les Sadiqaq Chesed c'est ceux-là qui ont aimé Hachem et qui se sont auxquels il s'est attaché Et donc leur place c'est-à-dire sur les Chal de Ahava tous les autres sont attachés à lui s'attachent au plus haut Ma ta'ama beguindikusha belichu beha itata quelle est la raison c'est parce que il se couronne de ça il se couronne des Sadiqim qui ont aidé qui ont aimé et qui aiment son nom et qui consacre sa vie pour le Kavod de Hachem Hachem l'Orlam Amen 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !